sur ma carte de visite je me définis comme un paysan de la mer et c'est un peu ça en fait on est à la frontière entre la terre et la mer finalement l'an d'une veste un peu le slogan d'ailleurs à savoir que l'effigie de l'an d'une veste c'est du blé et un poisson donc c'est vraiment le côté terre et mer l'estrant c'est vraiment ça c'est une limite qui est à la fois maritime et à fois terrestre puisqu'on peut y accéder du côté terrestre ou du côté marin c'est vraiment une frontière donc c'est ça et une fois qu'on cueille les algues ou qu'on récolte on a le même vocabulaire d'ailleurs je suis comment dire administrativement je suis paysan agriculteur j'aime bien paysan parce qu'il ya le côté pays paysage tout ça le côté de la racine quoi parce qu'on s'occupe d'un lieu en comment dire on agit sur le biotope alors il faut essayer d'en faire un minimum pour parce que c'est quelque chose qu'on a en héritage qu'on doit transmettre voilà et pour respect en respect pour ça mais voilà je dirais que c'est oui c'est paysan de la mer j'aime bien la valeur que je défends je dirais que c'est de bien faire les choses voilà prendre le temps de bien faire les choses et les faire manuellement avec ses petites mains déjà quand une chose mérite d'être faite elle mérite d'être bien faite c'est ce que ce que je pense et ensuite avec les mains manuellement on arrive à des commandes et de la finesse quoi un travail vraiment soigné c'est un super outil quoi là j'ai la chance de pouvoir le faire avec les mains et de façon vraiment artisanale c'est à dire je n'ai pas un but de productivité je suis pas là dedans du tout quoi je cherche au contraire de faire de la finesse la qualité je récolte ce que je peux je suis pas là j'ai pas d'exigence voilà c'est ce n'est la qualité quoi moi je coupe parce que ça repousse voilà j'enlève un peu les parties des fois qui sont blanches comme ça ou qui contiennent les spores moi je fais un petit prélèvement comme ça et j'en laisse quoi je laisse tout le temps des zones en jachère aussi voilà on voit ça fait vraiment un long tal c'est puis je laisse les zones en jachère ouais j'essaie d'appliquer des bonnes pratiques quoi ça va les algues se suivent quoi elles sont les arrivent pas tous sa maturité exactement au même moment quoi donc ça c'est bien comme les légumes ouais c'est et puis donc faut être évidemment au bon moment au bon endroit et puis parce que si on l'est pas déjà ben ça elle passe elle commence à se pourruler etc et deuxièmement elle commence aussi être parasites parasité entre guillemets sert de support à d'autres algues donc les algues poussent les unes sur les autres finalement il ya une sorte de combat pour l'espace vital quoi mais dans l'ensemble elles trouvent toutes leurs petites niches c'est bien fait quoi on peut travailler des algues à part entière faire les comment les saumurés au contraire les sucrés enfin voilà les les confires pour faire des choses avec mais sinon ça serait plus dans un guise de condiments on peut voir ça c'est à dire qu'on fait ce qu'on sait faire déjà on rajoute ça ça ferait un plus un plus dans le sens où ça peut rajouter du goût la couleur et tout voilà mais ça aussi un vrai rôle exhausteur donc de toute manière ça va développer comment relever les goûts qui sont déjà présents quoi à ce titre déjà c'est déjà intéressant de de les travailler donc que ce soit à froid dans des salades ou en fin de cuisson dans un plat mijoté ou sur du poisson des choses comme ça c'est très intéressant moi j'en mets un peu partout en fait c'est pour ça que je dis que ça passe partout même sur un neuf ou plat tout simplement c'est très bon voilà alors par exemple pour en citer quelques unes il ya la dulce qui a l'habitude de dire qu'on a un petit goût de noisette coquille saint-jacques mais en fait c'est ou un goût d'hormeaux voyez ou ce goût là qu'on a oui un coquille saint-jacques noisette mais en fait c'est l'hormeaux qui est plutôt le goût de la dulce puisque c'est lui qui va brouter la dulce voilà donc voilà ce petit goût alors c'est des goûts subtils mais qui sont même l'odeur voilà un produit qui est très typique après il ya la laitue l'algue verte qui est plus iodé elle en plus j'appelle le persil quoi c'est un côté plus voilà persillant qu'est ce qu'il ya le comment le kombu là on est sur une saveur que dont on n'a pas trop notion mais pourtant on la connaît c'est la cinquième saveur s'appelle ça les japonais c'est ou mamie c'est une saveur qu'on retrouve dans les plats qu'on fait mijoter longtemps et boeuf bourguignon des choses comme ça qui a un côté succulent voire presque sucré mais pourtant c'est pourtant c'est pas sucré quand on a des graisses ou des sucs qui laissent longtemps mijoter on a ce côté là bourguignon boeuf carottes des choses comme ça et là on a ce goût là aussi c'est à dire on est dans le succulent mais pas dans le sucré voilà que j'adore c'est super bon même à travailler c'est un petit goût de réglisse un petit peu enfin voilà quoi ils vont aussi leur niveau alfactif dans leur spécificité il ya ben la honoris comme tout idéal qui est vraiment chargé en yod il ya le haricot de mer qui est aussi qui assez particulier il est à la flé on va dire faire court il entre en mi-chemin entre la laitue et le kombu kombu royal qui a ce goût au mamie là c'est à dire qu'il est à la fois iodé pas trop et un et un petit peu au mamie quoi un petit côté comme ça succulent et puis c'est fondant c'est magnifique